En général, le soya est récolté lorsque le taux d'humidité du grain est à 15 %. Mais avez-vous déjà considéré récolter votre soya lorsqu'il est à 18 % d'humidité? Les automnes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Si on se rappelle l'automne 2018, il nous vient tout de suite à l'esprit que la récolte du maïs et du soya ont été ardus. J'ai eu de nombreux commentaires voulant que des producteurs aient eu beaucoup de mal à récolter leur soya et que certains aient été contraints d'attendre que la récolte du maïs soit terminée avant de débuter leur soya, ce qui a affecté ultimement la qualité de la récolte. Je me rappelle très bien avoir eu une discussion avec un producteur qui était prêt à récolter son soya et qui avait hésité à le faire parce que le soya était à 16 % d'humidité. Il a toutefois décidé de récolter quand même, se disant qu'il pouvait toujours abaisser l'humidité de son soya en le séchant dans le silo. Ce fut une très bonne décision parce que les pluies abondantes qui ont suivi l'auraient obligé à récolter son soya dans de moins bonnes conditions, ce qui aurait eu un impact négatif sur la qualité de sa récolte. Est-ce que vos capacités d'entreposage et votre calendrier de commercialisation vous permettent d'entreposer votre soya à la ferme et de le sécher après la récolte? Si la réponse à cette question est oui, il est possible pour vous de récolter le soya des taux d'humidité allant jusqu'à 18 %. Voici quelques aspects techniques à respecter pour réussir. Premièrement, vous devrez vous assurer que votre batteuse est bien ajustée pour éviter des problèmes de contamination par les débris, les mauvaises herbes et les petits grains malades. Cette étape évitera d'augmenter le taux d'humidité par la présence de débris plus humide que le grain. Deuxièmement, soyez certain de bien nettoyer votre silo pour éviter des problèmes de contamination et de ravageurs. Troisièmement, une fois le silo rempli, égalisez la surface supérieure du grain pour favoriser une ventilation uniforme à l'intérieur du silo. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, ceci assurera une circulation plus uniforme de l'air, évitera des zones où le grain pourrait chauffer et réduira de beaucoup le temps de séchage. Lorsque vous rentrez dans le silo à grains, assurez-vous de bien appliquer les mesures de sécurité de base en tout temps pour prévenir les accidents. Quatrièmement, assurez-vous que votre système de ventilation est adéquat pour sécher votre soya. Une capacité de 1 à 2 pieds cubes d'air par minute, au minimum, par boisseau, est nécessaire pour le séchage à froid. Un truc facile pour déterminer si la ventilation est suffisante, il s'agit tout simplement de placer une feuille sur la surface du grain, au centre du silo, et si la feuille de papier flotte sur le grain, la ventilation devrait être suffisante. L'addition d'une source de chaleur à l'entrée du système de ventilation devait être utilisée que de façon très prudente, pour éviter de surchauffer le grain, ce qui pourrait le fragiliser et causer un fendillement des fèves. Un séchage à froid est à privilégier et est suffisant dans la majorité des cas. Un facteur important à respecter est de ventiler le silo lorsque le taux d'humidité à l'extérieur est inférieur à 70 % pour éviter de réhumidifier le grain et éviter le phénomène appelé effet yo-yo. Après, il ne vous reste plus qu'à faire un suivi régulier pour vous assurer que les conditions d'entreposage sont adéquates. L'étape de la récolte mérite d'être bien planifiée et préparée. Si vos installations et votre plan de commercialisation vous le permettent, vous avez peut-être avantage à récolter votre soya à un taux d'humidité plus élevé que vous ne le faites habituellement. Vous n'avez qu'à respecter certaines règles de base pour vous assurer de la qualité de votre récolte et protéger votre revenu jusqu'à la livraison. Visez plus haut! Sous-titrage Société Radio-Canada